Et salutations et bienvenue sur une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire une petite review du tournoi Le tournoi qu'on a fait ce week-end, samedi Alors j'ai pas pu vous refaire toutes les vidéos, je pouvais pas tenir un stream malheureusement Puisque ma connexion me le permet pas encore Mais ça arrivera très vite, vous inquiétez pas pour les éditions suivantes Du coup on a fait un cast sur Discord, vous étiez d'ailleurs très nombreux, ça fait super plaisir Donc encore merci à tous ceux qui étaient là Également merci à tous les participants du tournoi On a quand même réuni 37 joueurs, donc c'est pas rien Pour une première édition, sachant que les enjeux n'étaient pas démons J'avais pas donné des grosses récompenses pour ce tournoi là Merci à tous, c'est cool, ça m'encourage pour vous proposer de futurs tournois à l'avenir Alors comme je vous disais, avec l'organisation du tournoi Plus le cast à gérer, c'était compliqué pour moi En plus de vos records des games Et malheureusement les replays en salle, ils s'écrasent les uns les autres Donc on les perd rapidement Ce que je vous propose c'est qu'on regarde le top 4 Parce qu'en fait on avait un système de ronde suisse Donc 5 ronde suisse Et à l'issue de ces ronde suisse, les 4 premiers allaient tout simplement en top Pour se disputer la victoire Alors du coup le top 4 c'était 50 grammes de beurre Le Xpion, Dinomir et Parialife Donc on va pouvoir un peu regarder leurs petites games Et ensuite on regardera la finale évidemment Alors les decks qui sont arrivés en top 4 Donc déjà il faut savoir que sur la répartition des decks on avait énormément de decks différents Pour vous dire sur 37 decks il y en avait 33 différents Donc il y avait très très peu de doublons C'est super parce qu'on est arrivé sur un tournoi où tout le monde a joué contre des decks différents Donc ça c'est super cool On avait un peu de méta On avait quelques dritrons, quelques tribrigades Mais au final c'est pas eux qui se sont imposés Le top 4 c'est dessiné avec des decks complètement différents Vous allez voir en top 4 on a un cyberdragon Un cardian Un deck automate Et un deck spiral Spiral que je vous avais déjà présenté sur la chaîne Alors la première demi-finale c'est jouer entre le Xpion et Dinomir On va tout de suite aller sur la game Alors on a le deck cardian qui commence Et qui brique malheureusement Si vous ne connaissez pas le deck flower cardian Là on avait une version FTK Donc une version qui burn l'adversaire Donc pas de chance parce qu'il gagne la pièce Ce qui est super super fort pour lui Sachant qu'il n'y avait que Gamma en face pour potentiellement l'arrêter Par contre il obtient une main vraiment pas terrible Donc du coup il est obligé de se stopper là Et le Spiral n'a pas une main terrible non plus Mais il a Quick Fix Donc Quick Fix ça peut servir en soi Si le Danger fait des choses assez sympas En soi ça peut carrément débloquer la situation Donc il va poser sa petite voiture pour la sauvegarder Il va rien piocher de fou Globalement Mais bon il va pouvoir refaire son Quick Fix Aller chercher un drone Il va pouvoir défausser le drone Et du coup avec son Twin Twister Et reborn le drone Donc ça c'est un play plutôt pas mal Utiliser Twin Twister sur ses propres cartes Pour pouvoir débloquer la situation C'est plutôt bien C'est plutôt bien On va avoir du coup la ligne de Spiral La ligne de Spiral Et qui va nous permettre d'invoquer le Master Plan Il ne pouvait pas se tromper parce qu'il avait fait l'invocation de drone Donc il était tranquille Et de toute façon dans Cardian il y a quasiment que des monstres Donc même s'il avait dû faire un choix Il aurait pu réussir Il part sur une Apoloza Et puis là je pense qu'il va tranquillement aller au TK son adversaire Bon le match n'est pas ultra intéressant Et malheureusement il y a eu une brique du deck Flower-Cardian On a eu l'occasion de le voir un petit peu dans les games de ronde Et c'est vrai qu'il avait moins briqué Il a bien FTK déjà Ce petit deck Cardian Qu'on présentera Je compte faire une interview des 4 joueurs Et vous présenteront les decklist sur la chaîne Si vous êtes intéressé Bon je pense que là le Spiral il est parti pour un access code Voilà Et c'est parti pour une petite victoire déjà Avec on rajoute le Slipper pour encore plus de fun Et c'est une victoire Donc voilà Il n'avait pas eu de chance sur la pièce Mais son adversaire a brique Et du coup il a pu rattraper ça C'est plutôt cool pour lui Donc on a le Spiral qui s'est qualifié pour la finale De l'autre côté on a eu du coup le Cyber Dragon Contre le deck Automate On va pouvoir voir également comment ça s'est passé Alors Le truc ici vous voyez c'est que Cyber Dragon C'est un deck going second Dans tous les cas le deck Automate allait commencer C'est à dire que ce deck Automate il est vraiment étonnant Il fait des tours vraiment très puissants globalement Et le Cyber Dragon ça va être très très dur pour lui de remonter ça Donc vous allez voir qu'il nous fait une petite combo très sympa dans l'Automate C'est vrai que le deck est complètement méconnu Et bien lui il nous a sorti une combo vraiment des abysses Et qu'il a montré à ses adversaires déjà Et là il s'était qualifié en top 4 Que son deck pouvait faire de très très belles choses Il part sur des Gusto Emerald Des Gusto Emerald qui peut shuffle 3 pour piocher 1 Donc là il part sur le numéro 67 Donc il y a un monstre super intéressant Qui n'a pas arrêté de spamer dans le duel Donc je vous lis son effet Une fois par tour durant la main phase 1 Vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte Chaque joueur lance 2 fois 1 dé à 6 faces Jusqu'à la fin du prochain tour le joueur avec le plus haut total ne peut ni activer des faits de monstre Ni déclarer d'attaque Et une fois par tour si un joueur lance 1 ou plusieurs dé à 6 faces Tant que cette carte a du matériel vous pouvez traiter un des résultats comme 7 Donc en gros ce qui va se passer C'est que vous allez lancer 2 dés pour les 2 joueurs Et vous pouvez faire en sorte vu qu'il a 3 matériels Que votre adversaire fasse 7 Donc du coup vous êtes quasiment sûr de faire moins que lui Et du coup il ne pourra pas activer 2 monstres ni déclarer d'attaque Donc c'est un VFD Donc là déjà Paria ne peut plus activer des faits de monstre Grâce à l'effet de ce petit monstre qui jette DD Voilà donc vous voyez l'adversaire normalement avait perdu Mais vu qu'il a changé le lancer de 1 en 7 Bah forcément l'adversaire a désormais gagné Et donc du coup il n'a pas ses effets de monstre Ensuite il fait un Lyon Materia Donc plus d'effet de monstre mais plus d'effet de magie non plus Donc là l'adversaire il a beau jouer son cyber dragon Ça va commencer à être compliqué quoi Et en plus il va faire des gustos pour piocher Donc là ce qui aurait pu débloquer le cyber dragon C'est une droplet pour gérer directement le Lyon Materia Et faire sa Lightning Storm Ou bien carrément un Kaiju sur le Lyon Materia Plus Lightning Storm C'était les seules play qu'il pouvait faire Il n'aurait pas ôté K dans le tour Parce qu'il ne peut pas attaquer bien sûr Mais au moins il aurait pu se débarrasser de ce board Donc c'est des cartes qu'il lui aurait fallu Il ne les a pas eu malheureusement Et donc là il va faire une fusion contact Et passer le tour En posant ses magies qu'il ne peut pas activer Il va faire la hache sur l'Emergence de l'Emport Vous allez voir que ça ne va pas arrêter le deck automate Qui va complètement dérouler Et partir sur un access code Donc là il fait carrément son pot d'Avarice Là on ne l'arrête plus Voilà Je ne sais même plus s'il fait access code Alors je crois que si Oui il me semble qu'il fait access code dans la game Ils sont trop mignons les automates Ils sont trop mignons Et on a du coup l'access code qui arrive sur le terrain Et alors là il a eu peur d'un piège C'est à dire qu'il pouvait avoir l'étal directement son dragon Mais il a préféré essayer de casser une piège C'est acceptable aussi Et du coup il a trouvé l'étal Parce qu'il avait également de toute façon Goutelette de l'interdit dans sa main La carte qu'il aurait bien fallu à Paria pour gagner cette game Il ne l'avait pas malheureusement Et bien là la goutelette fait quand même l'étal Et on a pu gérer une des deux MP Donc ça permet de jouer un peu plus safe Donc voilà on a nos finalistes Le cyberdragon malheureusement Bravo à lui d'être arrivé en top 4 Mais là quand les adversaires du top c'est Flower, Guardian, Spiral et Automate C'est vrai que c'est très compliqué Pour un deck going second Parce que c'est pas du tout le genre de deck Que tu veux rencontrer quand tu joues un deck au TK Donc ouais très compliqué pour lui Mais quand même GG d'avoir Rich top 4 On va directement partir sur la petite finale Ok on est sur la finale Donc là on avait le Spiral qui open 7 mains Et l'Automate qui open 7 mains 2 Call by the Grave dans les deux mains Et c'est le joueur Spiral qui commence Donc plutôt bien pour lui Parce que clairement le joueur qui commence dans ce matchup Est avantagé Mais on a un DT Crow en face Qui est très 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 fort contre Spiral Heureusement Spiral a appelé par la tombe On va voir un petit peu comment le duel se passe Pas plus de ses remis le son C'est la finale pour les animations Voilà On a du coup la tuto par ressorte Qui va chercher Quick Fix Quick Fix va chercher la petite voiture Pour Reborn en Spiral Et là très peu de chance pour le Yag Parce que vous voyez sa main est pas terrible Et malheureusement le danger se touche lui-même C'est à dire que s'il avait touché une autre de ses cartes de la main Notamment le Twin ou le Dormer Il aurait pu piocher une carte Et peut-être avoir une main un peu meilleure que ça Et là la main elle est vraiment vraiment pas terrible Donc ça c'est embêtant En même temps si ça avait touché le Call by the Grave Bah de toute façon il se prenait 10 gros et il perdait Donc il y avait en gros une chance sur deux que ça se mette bien Soit ça touchait le Twin ou le Dormer et c'était pas mal Soit ça touchait Call by the Grave Ou bah comme là Suki no Ko et c'était pas ouf Donc il va quand même Reborn son Suki no Ko Il va faire son lien Korybo Prendre le DD Crow Alors un peu prématuré comme timing de DD Crow Moi j'aurais préféré attendre un petit peu Bon dans tous les cas il y a Call by the Grave Donc ça va rien changer dans cette game Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu Call by the Grave J'aurais aimé attendre un peu Donc le Call by the Grave est parti On fait la petite voiture pour aller chercher notre ami Et tuto un drone On a longtemps hésité On se demandait ce qu'il allait faire Il a fait le même plac tout à l'heure C'est à dire utiliser Twin Twister pour envoyer ses cartes du cimetière Et pouvoir spé Dormer Donc il y a un bon play globalement Et c'est là qu'on a Donc vous voyez il a terminé son tour Alors il a beaucoup hésité à terminer son tour ici Mais c'est vrai qu'il y avait un monde Où ici on faisait la ligne de Spiral en utilisant Dormer et Quick Fix Pour aller chercher notre master plan Le problème de ça c'est qu'il est obligé de Call Monstres, magie, pièges Et que s'il se trompe Il n'a pas sa master plan Mais est-ce que quand tu as ce board Est-ce que tu te dis que Dormer peut vraiment gagner la game tout seul Moi je pense pas Je pense qu'il peut pas Donc moi je pense que j'aurais tenté quand même J'aurais tenté Et au pire si ça passait pas je faisais une applause Je pense que c'était les meilleures play à faire C'est compliqué hein C'est vrai qu'on est en finale à ce moment là Il a voulu assurer le Yeg Et garder son Dormer Je peux pas trop lui en volant En plus quand on voit la main de verre On se dit que c'est vraiment fort Mais vous allez voir qu'il va y avoir un énorme top deck De 50 grammes de beurre Qui va complètement changer la game Et regardez ce top deck C'est Gouttelette de l'interdit Donc le Dormer n'a plus d'effet Il va tout simplement discarde son call buy Puisqu'il n'en a plus besoin Il sait qu'il n'y a aucune carte dans la main de l'adversaire Il va enlever l'effet de Dormer Et c'est parti pour la combo Et c'est parti pour la combo Je vais vous la mettre en accéléré Voilà Il va tranquillement aller chercher son petit access code Comme tout à l'heure Ça fait beaucoup de paix le deck Il faut pas sous-estimer un deck automate On entend pas du tout parler de ce deck Mais vous voyez Alors là vous voyez Il aurait juste pu Faire effet access code sur Dormer Et ça cleanait le board Parce que Dormer doit activer son effet mandatorie Et raser son propre board Et vous allez voir qu'il va pas forcément le voir Il va juste péter l'incoribo Mais il va voir que de toute façon Il a un létal d'un autre moyen Il peut faire du gares Facer son access code à 8600 Et taper dans Quick Fix Ça marche aussi Globalement Ça marche aussi Donc on va pas lui en vouloir Pour ne pas avoir access code Dormer Voilà Ça fonctionne Et du coup On tape à 8600 Dans un monstre à 5 attaques Et on one shot l'adversaire Un beau duel quand même Des beaux top deck Genre sans cette petite gouttelette Je pense qu'il était pas si bon Et bien 50 grammes de beurre Mais voilà Il a pioché sa gouttelette Donc est-ce que c'était Que c'était une erreur ou non Pour le Yag De ne pas tenter sa ligne 2 Je sais pas C'est vraiment un débat Moi je l'aurais tenté Je sais que c'est ce que j'aurais fait Mais de là à dire que c'est une erreur Je peux comprendre Qu'il ait voulu jouer safe Et puis je me souviens Que dans le cast Il avait longtemps hésité à ce moment là Donc je pense qu'il a considéré de le faire Et il a finalement choisi de pas le faire Il a dû se dire que c'était peut-être Suffisant Slipper Et qu'il fallait compter là-dessus C'est un éternel débat Après de toute façon La gouttelette a un petit peu tout niqué le game Voilà Et bien c'était la petite finale Malheureusement je pourrais pas vous ratificer Les games des runes Pour les raisons que j'ai citées précédemment Mais en tout cas Le tournant était vraiment cool On a vu beaucoup de decks illustrés On a eu des decks Solphacor Amazon S On a eu du Harpy On a eu du Earth Machine Des decks Train Enfin on a eu vraiment plein plein de choses Évidemment du classique Du Cyber Dragon Des héros Et des decks méta Comme je le disais avec Dritron Et au final Même s'il y a beaucoup de gens Qui pensaient que Dritron allait fumer le tournoi Ça a pas du tout été le cas Ils sont même pas en top 4 Les Tribrigades non plus Donc vous voyez La méta Ça veut pas forcément Toujours dire quelque chose Dans un tournoi comme ça Très prochainement Sur la chaîne Vous aurez du coup Les decklists Des 4 premiers Peut-être également Les 5ème et 6ème Je leur demanderai Si ça les intéresse De diffuser également leurs decklists Pour vous enligner un maximum De toute façon Ce sont que des decks différents Donc il n'y a que du bonus Et puis voilà Je ferai une interview Également des joueurs Pour qu'ils nous expliquent Un petit peu Comment ils ont vécu le tournoi J'espère que cette vidéo Vous a plu Ceux qui ont raté le tournoi Je suis vraiment désolé Qu'il n'y ait pas de rediff Mais bon écoutez Ça sera pour les prochaines éditions Et dans tous les cas N'hésitez pas à rejoindre le Discord Pour participer aux prochaines éditions Ou pour venir regarder Tout simplement Les prochaines éditions du tournoi Voilà Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Salut salut Sous-titrage Société Radio-Canada